Tata Angie, Tata Angie, il n'y a plus de place dans mon cochon. Bah, il va falloir t'ouvrir un compte en banque ma chérie. Un compte en banque ? Maman dit toujours qu'il faut bien comparer avant de s'engager. Pour une fois, elle a bien raison. Mais t'inquiète pas, je connais le banquier idéal. Euh, tu veux dire la banque ? Oui, oui, bien sûr. Choisir sa banque ne doit pas se faire à l'aveugle. Les tarifs sont loin d'être standards et la comparaison s'impose. Comme le montre l'enquête annuelle de l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie. Il y a des écarts importants sur un même panier de services. Par exemple, on a sur un profil de consommateurs qui utilisent peu de services, un panier de services qui peut être à 36 euros et un autre panier de services qui peut être à 92 euros. C'est quand même une différence importante. Une fois sa banque choisie, pas question de baisser la garde. Car à l'intérieur d'un même établissement, les écarts selon les formules proposées peuvent également faire bondir. Les formules packages sont mis en avant par les établissements bancaires. En revanche, l'enquête constate qu'elles ne sont pas forcément intéressantes pour le consommateur. On voit que sur le profil de consommateur qui utilise peu de services, elle est quasiment jamais intéressante. Elle ne l'est qu'une fois sur deux pour un consommateur qui utilise moyennement des services. La vraie question est donc de savoir si vous avez besoin de tous ces services. Il y a des packages qui comprennent des services dont on n'a absolument pas l'utilité. Il faut regarder si les produits ne sont pas gratuits en dehors du package. Dans notre enquête, on voit par exemple qu'il peut y avoir pour une même banque un service à la carte proposé à 36 euros, alors que la formule package sera à plus de 105 euros. Bref, mieux vaut payer un service à l'unité de temps en temps qu'un package tout le temps, si vous êtes sûr de ne vous en servir qu'occasionnellement. D'où l'importance, avant d'opter pour telle ou telle formule, de lister les services dont on a besoin pour savoir s'ils doivent souscrire à l'unité les produits ou si le package qui est proposé est intéressant et adapté à ses besoins. Pour choisir votre banque, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence pour bénéficier de la meilleure offre. Et assurez-vous que la formule « choisi » répond bien à vos besoins. Enfin, pensez aussi à vérifier l'utilité des services proposés au sein de l'offre. Alors Charlotte, j'avais pas raison ? Il est craquant, non ?